C'est parti pour le chef et son équipe d'apprentis en première année CAP Cuisine. Après trois mois de rupture, les lycéens reprennent le chemin des fourneaux. Je suis assez heureuse de reprendre parce qu'on s'ennuyait beaucoup chez moi. Et du coup là je suis contente, j'ai énergisé. Dans les coulisses des cuisines, cet enseignant est un concentré d'énergie. Lui aussi était impatient de retrouver sa classe. Et de transmettre à ses élèves ses petites astuces culinaires. Ce qu'on disait tout à l'heure, elle a repris un peu de sang, pas complètement, mais elle en a repris. Donc le but du jeu ça va être quoi là ? On va la faire cuire, on va faire un ragoût. Donc la première chose qu'on va faire avec la viande. Des astuces forcément un peu oubliées durant le confinement. Eh oui, la reprise est laborieuse, j'adore. Au menu, un ragoût d'agneau et les nouvelles règles sanitaires avec notamment le masque obligatoire. Contents de reprendre ? Ouais, ouais, bon c'est un petit peu embêtant avec les masques. Mais tout le monde c'est bien, c'est très bien même. Ça leur fait du bien, regardez, sur 11 élèves j'en ai 9 qui reprennent. Donc ils en avaient besoin aussi. La pratique à distance c'est pas évident quoi. Donc là dans le présentiel c'est bien. Bon après ils ont bien joué le jeu pendant le confinement et on a fait des petits défis culinaires. Ils ont répondu pour la plupart à l'appel. Donc voilà, là on se remet gentiment on va dire. La centaine de repas préparés quotidiennement par ces lycéens sera distribuée à des associations caritatives à destination des sans-abris. Le restaurant du lycée professionnel lui rouvrira ses portes au public en septembre prochain. C'est bien.